Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 6 d'Idées d'Experts, nous allons voir à quoi sert la correction d'exposition et pourquoi vous pourriez louper certaines photos après vous être servi de cette fonction. Et je vais à la fin vous donner une astuce bien utile. Allez, go ! Dans certaines situations, vous allez devoir vous servir de la correction d'exposition pour augmenter ou diminuer l'exposition d'une photo, mais également dans certaines situations afin de pouvoir travailler en contre-jour pour mieux exposer un sujet par exemple. La fonction correction d'exposition est utilisable en mode A, F et P. Vous pourrez le faire en appuyant sur cette touche et en tournant la molette principale. J'ai fait trois photos, mais faites avec une correction d'exposition différente afin que vous puissiez vous rendre compte de son action. J'étais en mode A, F4 et ISO 400. La photo 1 avec une correction d'exposition à 0. La photo 2 avec une correction réglée à plus 1. Et la photo 3 réglée à moins 1. Vous voyez donc facilement quel est l'effet de la correction d'exposition sur vos photos. Prenez en compte que son effet se reporte sur la totalité de votre image. Il faut savoir que selon le mode de prise de vue sélectionné, la correction d'exposition jouera sur différents paramètres. En mode A et P, elle influera sur la vitesse d'exposition, alors qu'en mode S, elle jouera sur l'ouverture. De nombreux photographes shootent tôt le matin ou tard le soir pour bénéficier d'une superbe lumière. Leur bleu et leur doré sont des moments plébiscités par de nombreux photographes. A titre d'information, l'heure bleue se situe à l'aube et quelques instants avant le lever du soleil et entre le crépuscule et le coucher du soleil, alors que l'heure dorée se situe immédiatement après le lever du soleil et juste avant son coucher. Souvent, les photographes placent leur modèle à contre-jour pour bénéficier de ces superbes lumières. Et donc, étant donné que votre réflexe aura tendance à sous-exposer votre modèle en contre-jour, vous pourrez augmenter son exposition grâce à cette fonction de correction d'exposition ou en vous plaçant en mode manuel. Ici, par exemple, mon superbe modèle que vous connaissez déjà est placé devant un ciel blanc relativement lumineux et donc mon boîtier fait en sorte de lisser l'exposition. Mais le souci, c'est que mon modèle devient sombre. En plaçant ma correction d'exposition à plus 3,7, mon sujet principal se trouve maintenant correctement exposé mais évidemment, le revers de la médaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toute la scène qui est plus exposée. Donc du coup, mon ciel blanc devient encore plus cramé. Mais ça, pour le coup, je m'en fous un peu. Le but principal était d'avoir mon sujet principal bien exposé. Tout ça pour vous dire qu'il est très intéressant de connaître cette fonctionnalité car très rapidement, elle vous permettra d'exposer correctement toute une scène ou uniquement un sujet à l'intérieur de cette scène. Ah oui, n'oubliez pas que la maîtrise du mode de mesure de lumière est également hyper important. C'est ce bouton-là. Mais un tuto lui est dédié sur la chaîne. Alors, allez jeter un coup d'œil si vous ne vous rappelez plus à quoi ça sert ou ce que c'est. Le lien sera dans le descriptif de la vidéo. Et pour finir, voici une astuce bien pratique. Certaines fois, vous réglez donc la correction d'exposition et vous shootez. Ensuite, vous éteignez votre réflexe ou vous vous déplacez et commencez à prendre d'autres photos. Et là, oups, vous vous rendez compte que vos photos sont trop exposées. Vous aviez oublié que votre réglage de correction d'exposition était sur plus 3. Et ce, même si vous aviez éteint votre réflexe car le réglage reste en mémoire. Et pour éviter ça la prochaine fois, allez dans le menu réglage personnalisé, réglez la fonction B3. Alors, je ne vais pas vous le montrer ici car j'en ai déjà parlé dans le tuto tuto Nikon des 7200, le numéro 15 qui est dédié au menu réglage perso. Donc, allez jeter un coup d'œil là-bas et vous pourrez régler votre réflexe de façon à ne plus vous faire piéger. Et voilà ! J'espère que cet épisode Idées d'Experts numéro 6 vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce en l'air si vous avez aimé. Mais maintenant, ça fait quand même trop longtemps que vous êtes derrière votre écran. Alors maintenant, vous sortez et vous shootez. BAM ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501